Je vais utiliser ce modèle, je regarde tout le temps là, c'est pratique, pour expliquer un petit peu pourquoi et comment on déploie ces expériences. Et en gros, si on prend l'humain comme un système, il y a des entrées et des sorties au niveau plutôt de son cerveau et de son corps. Et donc en fait, on fait rentrer des choses dans le cerveau, des concepts, on fait sortir des insights, des idées, des inspirations, et tout ça à travers une boucle, une expérience qui est aussi simple et naturelle que la réalité. Voilà, il fallait définir en fait ce qu'on fait, c'est ça. Et on va voir dans les différents usages, le long du cycle de vie du produit, comment tout ça, ça se décline. Donc ça, c'est quelque chose de très générique. N'importe qui dans l'industrie commence à réfléchir à quoi sert, enfin, qu'est-ce qu'on va faire comme produit, à quoi ça va commencer à se ressembler ? Première phase, après on passe à des modes de développement et de simulation du produit, puis on fait du manufacturing, on développe les outils de fabrication. C'est pas après en fait, c'est en parallèle, bien sûr. Donc ça, c'est un des éléments clés de l'immersion pour l'industrie, c'est qu'on sait aujourd'hui mesurer ce qu'elle fait gagner en temps de développement, en temps de fabrication des produits. Ce que Sébastien Massard m'a raconté quand on préparait, c'était effectivement dans Dassault Systèmes, c'était des ingénieurs qui ont commencé à se poser la question de la fabrication d'un avion, et dans les années 70, ont décidé qu'on pouvait faire de la simulation plutôt que de faire de la soufflerie, ou en tout cas, entrer tout. Ils ont virtualisé les essais, c'est de là d'où Dassault Systèmes a commencé à devenir une activité indépendante de l'industrie d'aviation traditionnelle. Exactement, et adresser bien d'autres industries. C'est la simulation dans plusieurs étapes de la fabrication d'un produit. Oui, exactement. Donc oui, on fabrique, et puis il faut promouvoir, vendre, et après il y a toute la partie maintenance, after sales et compagnie. Donc ça, c'est très générique. Et ce que nous, on a commencé à essayer de théoriser et d'expliciter, c'est un peu ce que je vais vous montrer, c'est finalement, il n'y a pas 10 000 cas d'usage. C'est des cas d'usage qu'on va retrouver à différents moments du cycle de vie, mais qui, en fait, sont basés sur la même proposition de valeur. Allons-y directement, parce que là, tu veux nous dire les six essentiels, et puis on va rentrer dedans, parce que là, c'est typiquement le genre de slide. Voilà, alors, quels sont les... Voilà, donc le premier, c'est la conception, en gros, le prototype agir. Donc, attends, attends, tu vas trop vite par rapport au slide. Je vais te laisser le clic. Non, 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 vas-y, non, non, c'est parce que, comme c'est en anglais, il faut toujours faire attention. Upthinking and design, c'est la conception. Donc voilà, ça, c'est la conception amont. Après, dans la partie engineering et simulation, donc on commence à sortir des outils vraiment de CAO, qui permettent de concevoir et puis après de fabriquer. Les pilotes, les prototypes ? Les prototypes. Les prototypes sont plutôt dans le upthinking and design. Et là, on commence à rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'on va remplacer au début, par exemple, une animation qui dit, voilà, la portière, elle s'ouvre comme ça, par un rail sur lequel il y a un truc qui va dedans, un moteur, etc. Et ensuite, la fabrication, je te pousse, pour que tout le monde voit le cycle. Manufacturing, c'est la fabrication. Voilà, donc c'est les outils de fabrication, comment on design et qu'on soit le poste de travail de la personne qui va être en train d'assembler ou de monter, etc. Et marketing and sales, c'est les ventes ? Ouais, je vais y revenir. Et ownership, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la maintenance. D'accord, la maintenance. C'est le support. Le support. C'est en fait la fin de vie, en fait, c'est la phase où, effectivement... Et donc, l'expérience de Dassault Systèmes, c'est que toutes ces phases sont des phases où il y a maintenant de l'immersion ? Exactement. Voilà, ici. Dans chacune de ces phases, on a des solutions qui viennent se plugger sur celles qui ne sont pas immersives, qui travaillent typiquement ce qu'on voit là à l'écran. On était sur un outil de design très classique avec une tablette Wacom de Scintiq. Et là, la designeuse, elle commence à mettre son casque, à rentrer à l'intérieur de son design et à le modifier, à l'ajouter et à l'éditer en VR. Qu'est-ce que c'est comme produit, là ? Ça, c'est Katia Natural Sketch. Katia Natural Sketch, c'est le fameux système d' Dassault Systèmes qui permet de faire de la modélisation ? Katia, c'est le fameux système qui permet de faire de la modélisation. Et là, on est plutôt dans une solution dédiée aux créatives designers. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent imaginer un produit, le modéliser et puis jouer avec ? Et après, on va continuer. Ce produit, il va être présenté en tant que concept. On va prendre des décisions dessus. Et puis, si on va dire Go, c'est un produit qui sert à quelque chose, enfin, dont l'expérience est intéressante, on va le designer. C'est une vente interne, en fait. Oui, c'est ça. Plutôt que... Enfin, on développe, on imagine, on fabrique. C'est bien de l'imaginaire que vient l'industrie. On fabrique. Et puis, on teste, ensuite. Voilà. Mais là, il y a une révolution qui est en train d'arriver. Alors là, qu'est-ce qu'est-ce qu'on voit, là ? Donc, ce qu'on voit en haut, c'est une séance de créativité, de co-création. Chez CoDesignit, qui est un de mes partenaires, où des groupes de travail ont comme job d'imaginer un nouveau produit ou un nouveau système, peu importe lequel c'est. Mais en fait, ils sont en train de travailler avec la personne qui a le casque. C'est un autre groupe qui travaille sur la prochaine session. Et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que dans les phases de conception de produit, grâce aux technos immersives, et à la VR en particulier, on va pouvoir inclure des populations qui, jusque-là, étaient exclues de la 3D. Et on en parlait un petit peu hier. Le gap qu'il peut y avoir entre le monde des créatifs et le monde des ingénieurs, justement dans cette phase où le créatif va passer son concept au développeur du contenu ou de la bagnole, il est critique. Donc là, c'est la co-création, vraiment ? Voilà. Donc là, on va pouvoir associer non seulement des professionnels du design, mais aussi le public à qui c'est destiné, mais aussi les revendeurs du produit en question, mais aussi les employés de la boîte. Donc là, c'est bien la fameuse UX, User Experience. Donc voilà, c'est concevoir l'expérience utilisateur, le final de l'utilisateur. Avant même que le produit ait été même fabriqué. Mais avant même qu'il soit modélisé par des designers industriels, où là, ça commence à coûter cher à faire. Oui, oui. Donc on est bien au cœur du gain de productivité et du gain tout court quand on développe des nouveaux produits grâce à l'immersif. En tout cas, oui. On ne fait pas le produit, on l'imagine. Exact. On se projette dedans, on l'utilise sans l'avoir physiquement, puisque justement, on en fait l'expérience alors qu'elle n'existe pas, mais pour le cerveau, elle existe. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Et à partir de là, on peut tirer des conclusions pour éviter de faire un certain nombre d'erreurs ou trouver des solutions. Très précisément. Pour le faire un certain nombre d'erreurs pour la musique. On va voir ce que tu disais. Je ne sais pas que tu disais.